... Bienvenue dans un nouveau numéro de Reporters. Et oui, comme d'habitude, Denise Mukendi vous balade. Nous sommes dans la circonscription foncière de la Tchangou avec bien sûr notre invité, son excellence, le professeur Robert Mwinga Bila. Pour l'heure, je voulais suivre ses activités. Juste après, je reviens avec lui, surtout qu'il est en train de faire un état de lieu de circonscription ici à Kinshasa avant d'en attamer en province. ... Nous sommes en bureau personnel, chère madame Mou, chef de bureau personnel, porte des locaux, il est obligé de cohabiter avec un membre de son secrétariat. Et ce sont les archives, les dossiers et les personnels. Nous sommes devant les chefs de bureau du domaine, mais c'est Waïkoua. Nous avons aussi les archives, les fichiers, qui sont logés ici. Évidemment, les archives ne sont pas en sécurité, dans ces conditions-là. Effectivement, c'est une expérience, ce sont les moyens qui nous font défaut. Voyez surtout avec les locaux, c'est ce qui fait que les tours sont menées comme ça. Vous avez une idée de combien de dossiers, par exemple, mensuellement, vous avez à traiter ? En moyenne ? En moyenne, nous sommes à 50 certificats par mois. Il y a pas mal une augmentation. Très bien. Donc, plus on fait de... Comment je peux dire ? Des campagnes de vulgarisation, plus les gens prennent conscience, et ils se présentent dans le service. Il y a des rédacteurs, il y a des rédacteurs, il y a tous les registres, pour recevoir les certificats. Il n'y a pas de... des ratures ou des choses. Vous savez qu'il ne faut pas... Il faut tenir ça avec soin, et suivre tout, 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 tout. D'est-ce pas ? On y veut jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de double attribution. Il arrive des fois que les agents soient un peu distincts, et puis qu'on retrouve dans les registres de double attribution, mais on y veut. Donc, on ne peut pas se retrouver dans des situations comme ça. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Il est obligé de les cohabiter avec son secrétariat, contre les locales. En moyenne, vous recevez combien de dossiers de contentieux par semaine ? Par semaine, c'est trop dire. Nous recevons rarement des dossiers ici, à Tchambou. Ah, les contentieux, il n'y en a pas beaucoup ? Des plaintes, en tout cas, il y en a. Sauf... Seulement les jugements. Donc, les gens, ici, ont l'habitude de se plaindre dans les tribunaux. Directement dans les tribunaux. Et c'est les jugements qui nous reviennent ici. Nous exploitons, nous faisons les synthèses, pour émettre quoi conservateur. Envie d'exécuter les jugements. C'est ça. Est-ce qu'on a réglé les problèmes de l'université ? Avec le chef Koutumi sur Njili Brasserila ? Ou le dossier de... C'est la faculté d'agronomie, je crois. Laboratoire de l'agronomie. Oui. Ça, c'est... C'est déjà... C'est déjà malou. C'est déjà malou. Ça, c'est le malou. Ah, c'est vrai. Donc, très bien. Voilà. Donc, malgré que ça s'appelle Njili Brasserie, c'est... C'est le malou. C'est l'affiliation de l'époque. Voilà. Un peu comme l'aéroport de Njili, alors qu'il n'est plus Njili. Oui. Très bien. D'accord. Allez, merci Madame. C'est le bureau du conservateur. Oui, excellent. Et... Comme partout, il n'y a aucun... Ni ordinateur, ni... On n'en a pas. Nous attendons l'acquisition. Très bien. Mais, la situation de la circonscription, elle est comment ? Dans l'ensemble, c'est calme. On essaie de... De redynamiser la circonscription. Faire diverses activités, mais c'est calme. Très bien. On ne hirle pas sur vous quand vous sortez de vos bureaux ? Non, non. Hein ? Dans la population ? Non, non. Oui, c'est ce que j'attends surtout que c'est... Les genders, n'est-ce pas ? Il faut que... En contraire, il compose avec nous. C'est bien. C'est très bien. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie que c'est bon. Et tout ça, ce sont les archives ? Oui. Merci des cadastrales. Vous pouvez vous retrouver facilement lorsqu'il s'agit de voir un dossier pour aller consulter les archives. C'est facile ou... C'est plutôt compliqué ? Non, non. C'est facile. Dès que j'ai les numéros cadastrales, ça s'est classé par commune. Chaque commune, il y a un numéro de cadastral. Donc, il y a quand même un ordre de classement commune et commune par commune et puis les numéros cadastrales se suivent. Se suivent par l'ordre de classement. Alors, est-ce que... Vous allez remarquer que c'est là qu'il y a des maisons à l'intérieur. Et là, bon, on a 10 nuits à jour. Il faut garder l'état. Si pratiquement on pouvait informatiser les systèmes ou numéroser ça, ça serait excellent. Nous avons pratiquement des plans et des plans. On va regarder. Là, à l'époque, faute des plans cadastrés, nous sommes allés à la documentation de la SNEL pour ne faire que tirer et avoir des informations par rapport à la réalité qui existe. Vous voyez là tel que c'est marqué en rouge. C'est-à-dire que dans ces quartiers, le squatting, la parcelle est cadastrique. Cette parcelle-là, facilement, si les voisins arrivaient, c'est ces numéros-là qu'ils doivent servir de l'attachement. Exence, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la circonscription foncière de la Tchangou. Vous venez de faire une visite. On peut dire un état des lieux. Qu'en pensez-vous en tant que ministre des tutelles ? Je n'ai pas à en penser. Je dois plutôt essayer d'apporter des solutions. La situation que nous avons vue, elle est la même depuis le début de mon mandat. Donc, ça fait deux ans que nous nous retrouvons dans des locaux étroits, légèrement meublés, surbondés, sans équipements adéquats, pour vous retrouver dans des secrétariats où il n'y a pas de machines, il n'y a pas d'ordinateur partout. Ça, c'est une situation qui ne peut pas continuer de perdurer. Nous ne pouvons pas entrer et concrétiser la révolution de la modernité du chef de l'État en laissant notre administration dans cet État. C'est comme cela que j'ai salué la dotation qui nous a été accordée dans le cadre du budget et sur l'instruction de son excellence, monsieur le Premier ministre, et sur base de laquelle nous venons de faire un appel d'offres pour l'acquisition, pour les circonscriptions foncières de Kinshasa en commençant, des équipements informatiques et des équipements techniques pour nos géomètres. Donc, oui, j'ai fait cette visite, cet état de lieu. J'espère vraiment que c'est la toute dernière fois que je reviendrai et que je constaterai cet état de dénuement, cet état de pauvreté, d'archaïsme dans les installations de nos circonscriptions foncières. Vous avez vu, même les archives, n'est-ce pas, et elles sont conservées dans des conditions qui ne permettent pas d'assurer la sécurité. Et pourtant, ce sont ces archives-là qui contiennent les informations de base dont nous avons besoin pour, par exemple, constituer la base des données, les fichiers informatiques. Et donc, nous devons, là aussi, vraiment rapidement apporter des solutions pour que nous puissions avoir à conserver nos archives sur support informatique et éviter donc qu'elles ne soient, puissent être perdues ou détruites par les intemperies ou par les rongeurs et les insectes qui passent par là. Excellence, Tchangou est considérée comme la circonscription pilote. Ici même a été lancée l'opération Géomètre Chez Moi. Qu'en est-il à ce jour ? Justement, l'opération Géomètre Chez Moi, je pense l'avoir dit quand on est venu la lancer, elle s'inscrit dans le cadre, justement, de cette modernisation de notre administration, dans le cadre de cette informatisation des activités de notre administration centrale. Il ne nous suffit pas aujourd'hui de pouvoir lancer les géomètres sur terrain, aller récolter des informations et revenir, et ils vont se retrouver de nouveau dans les circonstances actuelles avec des papiers qu'il faut peut-être garder à gauche, à droite. Donc, nous n'avons pas fait démarrer l'opération parce que, justement, nous attendons d'avoir à disposition et de ceux qui sont dans les différents locaux, dans les différents bureaux, et de ceux qui vont sur les terrains qui doivent disposer des équipements, et notamment des équipements informatiques, et pour les techniciens, de tous les outils de travail, les GPS, les stations totales et tout, qui leur permettent de prendre les informations avec la précision voulue et qui nous permettent aussi de produire, en ce qui concerne les équipements informatiques, les fameuses bases de données, les fichiers centrales par rapport à la circonscription, et donc, pour les géomètres eux-mêmes sur le terrain, de ne pas continuer d'utiliser les mètres rubans ou les petites lattes qu'on a vues dans les bureaux pour produire les croquis et les cartes. Donc, j'espère que maintenant que nous avons procédé à l'ouverture de plis pour ce qui concerne l'appel d'offres sur les équipements informatiques et sur les équipements techniques, j'espère que, très rapidement, nous allons disposer de, d'abord, choisir ceux à qui les marchés vont être dévolus, et à partir d'eux, nous allons essayer de faire pression pour que, dans un délai raisonnable, qu'ils puissent être en mesure de nous livrer ces équipements que nous allons disponibiliser pour, notamment, cette circonscription foncière de la Tchangu, qui est non seulement une circonscription pilote, mais, effectivement, également pour démarrer cette opération géomètre chez nous, qui, comme je l'ai dit, doit s'étendre sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, sur l'ensemble du territoire, mais en tirant profit de l'expérience de la Tchangu, qui est, en fait, pour le moment, à la ligne de front, si vous voulez. Excellences, on va commencer par les questions de nos téléspectateurs, et je voudrais aussi informer le public que la circonscription foncière de la Tchangu est située à Njili Quartier 1, derrière le révérend Kim, c'est ça ? L'université révérend Kim. L'université révérend Kim. Et aussi l'adresse de toutes les circonscriptions foncières des fils en bas de l'écran. Vous venez de parler de l'opération géomètre chez moi, révolution de la modernité oblige. Qu'allez-vous faire de nouvelles unités qui vont travailler sur le terrain ? Il y a une nouvelle unité qui a envoyé un message. Monsieur Tamboué, il est de Tchelémalopi. Mais j'ai toujours répondu à cette question en disant, nous, ministère sectoriel, nous sommes des utilisateurs. Celui qui engage, c'est le ministère de la fonction publique. Nous, nous exprimons le besoin. Et nous exprimons le besoin à la fois du rajeunissement de l'administration et également de l'élévation du niveau des compétences. Et donc, les nouvelles unités, ce qu'on appelle nouvelles unités, elles sont utiles chez nous, n'est-ce pas ? La plupart d'ailleurs ont des activités déjà, des fonctions qu'ils exercent, n'est-ce pas ? Notre problème est de permettre, disons, d'obtenir du ministère de la fonction publique que, compte tenu des besoins que nous exprimons, que ces nouvelles unités puissent être admises sous statut et avoir le numéro matricule pour qu'on ne continue pas d'appeler quelqu'un nouvelle unité alors qu'il est en service chez nous depuis cinq ans, depuis dix ans, il y en a même depuis quinze ans. J'ai vu ces cas dans mes visites à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire d'elle ? Nous continuons de faire la pression sur le ministère de la fonction publique pour qu'on fasse les engagements. Mais je dois dire également que la fonction publique, ce ministère lui-même, est également dans un programme à la fois de rajeunissement de la fonction publique mais en même temps des départs en retraite de tous nos vénérables concitoyens qui ont passé toute leur vie au service de l'État dans le cadre de la fonction publique et qui sont aujourd'hui à l'âge de la retraite, que nous devons faire partir à la retraite. Malheureusement, les conditions financières de ces départs ne sont toujours pas réunies et c'est comme ça qu'on retrouve dans nos ministères respectifs des personnes qui, en principe, devaient déjà être à la retraite et qui continuent de prester. Ça aussi, ça ne libère pas rapidement les postes pour l'engagement de ces nouvelles unités. Excellence, il y a un téléspecteur qui veut aussi savoir que veut dire reconvertir un titre ? Je vais lui donner un exemple simple. Lorsqu'il a construit sa maison, je suppose d'abord que pour avoir la parcelle des terres, il s'est adressé peut-être au bourgmestre, peut-être au chef des quartiers, peut-être à l'autorité traditionnelle et on lui a donné un lopin des terres. Il a acheté, donc on lui a signé un acte de vente. Ça, ce n'est pas un titre. Maintenant, puisqu'il a eu un lopin des terres, avec le peu de moyens dont chacun dispose, il a commencé à construire. Et ça lui a pris, le temps que ça a pris, il a construit, n'est-ce pas ? Sur base de ça, il s'est fait délivrer peut-être une attestation au niveau du quartier, une attestation de résidence où on lui reconnaît que c'est sa parcelle, que c'est sa maison et tout. Mais tout ça, ce ne sont pas des titres. Alors, ce que nous lui disons, c'est qu'il doit procéder justement à la conversion des titres, c'est-à-dire les documents qu'il a, qui viennent de l'autorité traditionnelle ou qui viennent de la petite territoriale, c'est-à-dire les chefs des quartiers ou les bourgmestres ou quoi, qui lui garantissent le fait que c'est sa maison, c'est sa parcelle et c'est sa maison. Ce ne sont pas des documents qui sont reconnus par la loi comme étant des titres de propriété. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter quelque part, prénom à la banque, pour vous dire « Voilà, moi je suis propriétaire de cette maison-là, voici le titre que j'ai, c'est la preuve que j'ai acheté la parcelle, c'est la preuve que j'ai construit parce que le chef des quartiers ou les bourgmestres m'ont reconnu ça. » Donc, la conversion des titres que nous lui demandons de faire, c'est de venir s'il est dans une commune qui est gérée par la circonscription foncière de la Tchangou, c'est de venir ici, dans la circonscription foncière, et de pouvoir demander au service de lui délivrer, de lui établir en fait, un certificat d'enregistrement. Donc, la conversion des titres consiste à faire passer, si vous voulez, la preuve du droit de propriété, des papiers qu'on a reçus à différentes étapes, mais qui ne sont pas constitutifs des titres légalement reconnus, et de les transformer, si vous voulez, en certificat d'enregistrement qui est le titre légal qui est reconnu pour le droit de propriété d'une maison. Donc, en fait, convertir, c'est transformer, c'est changer, c'est faire passer la preuve du droit de propriété depuis le petit papier délivré par celui qui vous a vendu la terre ou qui vous a vendu la maison ou qui vous a vendu des choses, de ce petit papier-là, le transformer en certificat d'enregistrement. Et c'est cette opération-là de transformation des titres que nous appelons la conversion des titres. M. Roger de Bruxelles demande comment sécuriser un terrain. Je crois que vous venez de répondre. Et lui est en Europe. Quelle démarche il doit suivre ? Demain, peut-être, avec la modernité, nous aurons des sites internet pour nos circonscriptions foncières. Et peut-être que nous pourrons effectivement également utiliser les nouvelles techniques de l'information pour qu'on n'oblige pas nécessairement le monsieur qui est en Belgique de payer les billets d'avion, de quitter la Belgique et de venir jusqu'ici à la circonscription foncière de la Tchangou pour faire les formalités nécessaires. Peut-être que demain, avec les nouvelles technologies de l'information, nous pourrons en fait faire le, comment je vais dire, le e-administration, n'est-ce pas ? Donc, l'administration, via internet. Mais pour le moment, il a un terrain à Kinshasa. Comment il l'a acquis ? Peut-être qu'il l'a acheté auprès de gens. Lui aussi doit essayer d'obtenir, en fait, si c'est un terrain qui est encore nommé en valeur, il doit avoir un contrat avec l'administration, avec la République, mais ce contrat doit être délivré par notre administration. Alors, peut-être que lui-même ne peut pas se déplacer. Il a de la famille ici. Je suppose que nous sortons du cas de cet enfant qui, papa, remet un certificat pour négocier un prêt et qui est allé, lui, changer le certificat en son nom pour vendre la maison. J'espère que nous pouvons encore faire confiance à nos membres de famille. Donc, il peut utiliser l'un des membres de famille pour dire « Voilà les documents que j'ai par rapport à cette parcelle-là. J'ai l'acte de vente. Est-ce que vous pouvez faire la démarche auprès de la circonscription foncière pour qu'on m'établisse un contrat d'occupation ou un contrat d'élocation sur ce terrain-là ? » Ça, c'est le titre légal qui va attester de son droit de jouissance sur cette parcelle qu'il a. Et ça va le sécuriser. Parce que tant qu'il n'a pas le contrat, nous considérons que la parcelle ne lui appartient pas. Monsieur Ntsoco demande, pour un terrain non construit, est-ce qu'il faut un certificat d'enregistrement ? Non, en principe non. Et donc, il y a un inspecteur qui veut demander... Mais, attendez, il y a des cas qui arrivent, n'est-ce pas ? Vous achetez une parcelle où il y a des constructions. N'est-ce pas ? Donc, votre vendeur a eu un certificat. Mais vous, la maison ne vous plaît pas. Vous dites « je vais raser pour reconstruire ». N'est-ce pas ? Donc, sur cette parcelle-là, après avoir rasé ce qui existait là-bas, vous pouvez avoir effectivement un certificat. Parce qu'on a établi les certificats en fonction des constructions qui ont été faites avant que vous vous n'achetiez. N'est-ce pas ? Ça, ce sont des cas qui arrivent. Parce que très souvent, on entend les gens dire « mais la parcelle, il n'y a pas de construction là-bas. Comment ça se fait qu'on a délivré un certificat d'enregistrement ? » Mais si vous regardez bien, vous allez peut-être dans les dossiers ou même sur les certificats, vous verrez que sur les croquis, il y a par exemple une maison qui a existé dans la parcelle. Et c'est sur base de cette maison-là qu'on a établi les certificats. Maintenant, si vous la détruisez et que vous reconstruisez, personne ne peut vous reprocher d'avoir à vous présenter à l'administration avec les certificats qui attestaient les droits des propriétés de votre vendeur. Mais en principe, sorti de la nature comme ça, vous avez une parcelle de terre presque à l'état sauvage, donc il y a les herbes et tout. Non, on ne va pas vous délivrer un certificat d'enregistrement. Excellence, on va terminer sur une bonne note. On a tourné sur plusieurs projets, dont la cité du fleuve, Kinoasis et Consort. Les gens se demandent pourquoi dans ces belles initiatives-là, on ne donne pas de crédit. Mais le problème, ce n'est pas le promoteur immobilier qui doit donner le crédit. Le crédit, c'est une activité du système bancaire. Donc ce que nous devons essayer de faire, c'est de faire une collaboration, une coopération entre les promoteurs immobiliers et les systèmes bancaires. Pour que, effectivement, ceux qui essayent ou qui veulent acheter des appartements ou même des villas, par exemple, à Kinoasis, il y a à la fois les appartements et les villas. Pour le moment, à la cité du fleuve, il n'y a que des appartements, n'est-ce pas ? Et donc ce que nous devons essayer de faire, c'est d'amener notre système bancaire à pouvoir financer l'achat, n'est-ce pas, des appartements. C'est comme ça que ça se passe partout à travers le monde. Le promoteur, d'ailleurs, lui-même déjà, c'est quelqu'un qui s'endette auprès de la banque pour avoir le financement nécessaire pour faire les constructions. Donc lui n'est pas en mesure de pouvoir encore accorder du crédit. Par contre, c'est le système bancaire qui doit permettre aux acquéreurs, n'est-ce pas, de pouvoir acheter ces appartements qui sont construits sur base de financement bancaire, de telle sorte que lorsque le promoteur vend 3, 4, 5, 6 appartements, mais c'est aussi ça qui lui permet de pouvoir rembourser les financements qu'il a obtenus auprès du système bancaire. Donc nous avons effectivement à pouvoir essayer de faire une jonction entre les promoteurs immobiliers et les systèmes bancaires pour permettre que la demande qui s'exprime par rapport à l'acquisition des appartements, des villas qui sont construits maintenant dans différents sites, que effectivement ceux qui ont envie de pouvoir avoir ces appartements puissent bénéficier, comme ça se fait partout à travers le monde, des financements bancaires qui leur permettent de devenir propriétaires, n'est-ce pas ? Il ne faut pas se tromper. Il n'y a personne en Europe qui peut faire comme nous, en Europe, en Asie, aux États-Unis, qui peut faire comme nous le faisons, construire seul sa maison, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? C'est toujours les promoteurs immobiliers à qui l'État disponibilise des sites, on fait les aménagements des sites, c'est ce que le président de la République nous a demandé de faire dans les sites que nous appelons les réserves foncières. Il faut faire l'assainissement, c'est-à-dire créer les voiries, créer les avenues, créer les canalisations pour les évacuations des déchets et des eaux, et ensuite amener l'eau et l'électricité. Et ce n'est qu'en ce moment-là que quartier par quartier, en définissant les modèles types de maisons qui doivent être construites, eh bien des promoteurs immobiliers peuvent venir construire. Mais une fois qu'eux ont construit, il revient au système bancaire d'accompagner les citoyens qui veulent acquérir ces constructions faites par les promoteurs immobiliers en leur octroyant des crédits qui leur permettent effectivement de devenir propriétaires. En Europe, personne ne peut s'imaginer, ah j'ai acheté une parcelle et puis je vais construire, c'est pas possible, n'est-ce pas ? Donc nous devons pour résorber les déficits d'habitat que nous avons, pas seulement à Kinshasa, dans toutes nos villes, effectivement, utiliser plus de promoteurs immobiliers et associer les secteurs bancaires pour booster la demande par rapport aux achats. Excellence, merci beaucoup. Ce n'est qu'une première étape et prochainement on ira à Nsili Maluku. Merci beaucoup. Chaque chose a un début et une fin. Et tout le reste, c'est vous qui décidez. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada